Et donc nous allons retrouver dingueux drôle Coucou Comment vas-tu ? Ah ça va vieux, plus de soucis à internet ça Oui, j'ai eu le même Durant la run Oui, c'est ta faute Mais non, c'était beau C'était beau 30 secondes on m'a dit de retard Mais bon, normalement ça devrait passer Oui, ça sortira Ce sera quel jeu que tu vas nous commenter Avec G2, Reverse Tyransom Aka Street Gang Dans notre chère version européenne Ceux qui ne connaissent pas Les conversions, le contrat Le protector C'est ça, c'est la même chose Merci l'Europe On le sent bien G2 Il y avait des robots qui s'en Faut les regarder Ah, le turbo Bon T'es le taux de jeu qui est plus dur à faire en coop que tout seul Là franchement c'est un exploit ce qu'ils ont fait C'est quasiment impossible Déjà en solo c'est la purge Là c'est vraiment Il n'y a pas de mots C'est hyper exigeant Parce que s'il y a des demeures C'est checkpoint directement C'est ça C'est ça On a pu le voir de toute façon Durant la run Ils ont fait quelques morts Et ça a été pénalisant De suite 30 secondes Facile Mais enfin En tout cas Je vais y aller Je vous dis A plus tard Normalement demain Il y aura de nouveau du Battletoads Quand je commencerai avec Kotap Ou Gotap Et donc Je vous souhaite une bonne chance pour ce run Bah merci bien Bisous A plus Des bisous Bon Alors le setup Ça va être drôle reverse Ça va être très drôle Ça va être très rapide surtout Je me demande si ça va être plus rapide A2 Parce que du coup Vu qu'il y a un qui va acheter Le Stone End Je sais pas Ce qui va faire l'autre S'il va servir à quelque chose ou pas A plus rapide Je ne sais pas Parce que A2 Faut savoir que le jeu Tu mets la console à mal quand même Tu la mets à mal la console Ouais bah en même temps T'as vu comment c'est fluide C'est open world Ah c'est totalement C'est un peu un jeu de Bisoft Avant l'heure Je veux dire C'est open world T'as un petit système d'RPG C'est Ah c'est ça Mais en plus Il y a une spécificité dans le jeu Enfin il suffit de lire en fait Mais bon Perso le jeu Je l'ai fait quand j'étais tout petit Donc tu vois Enfin tu sais Je lisais pas A l'époque Et en fait J'ai jamais réussi à finir le jeu Quand j'étais mom Parce que Parce qu'il y a une petite subtile dans le jeu Ouais L'autre il va bien optimiser ou pas J'espère qu'ils vont faire un peu de play around quand même Parce que putain Je pense qu'ils vont s'envoyer des ennemis Après bien le fouetter Je sais pas Je suis curieux J'espère qu'ils vont jouer le beau jeu Parce que putain Ce jeu c'est typiquement le jeu pour stopper des barres Clairement Ouf Bon Je remets le son du Là j'ai des culs Blablabla Ah parce que j'ai fait une petite sieste là Rapidement Je me suis réveillé juste devant l'arène des ténèbres Ça va Bon réveil Bon réveil quoi Good timing bro A fond les commentateurs Bah Y'a rien à commenter là Alors là Ils s'assoient Ils sont sur le canapé Ils attendent gentiment C'est vrai que là pour le coup Y'a rien à commenter quoi Du coup tu as commenté d'autres jeux derrière toi Comment Pas aujourd'hui Ok Moi j'ai rien à commenter Je pense que ça sera Si quelqu'un a vraiment D'un anacide Bon bah vas-y Je vais faire le show C'est pas fixe ces jeux vidéo quoi Et du coup ils jouent en fast Ouais bah il y a quelques tests là Ça me prend ça Le setup se fait assez rapidement finalement Et ouais ce qui est marrant C'est que les jeux Kunio-kun sont assez souvent délirants Complètement Complètement tarés Ça se prend pas au sérieux Clairement pas En plus il y a tellement de jeux différents Bon là on a On va dire un petit demo l'RPG Mais il y a aussi Un espèce de jeu de Jeu de foot là je dis plus le nom Jeu de foot Jeu de balle au prisonnier De l'athlétisme Le mec a tellement fait de jeux différents Sur le Kunio-kun Le jeu de foot où on se fout sur la gueule C'est ça On casse la gueule C'est tellement drôle Tellement jouissif Après qu'est-ce que je voulais dire Et voilà déjà On peut voir sur le stream déjà Que le jeu a son charme Rien que pour ça C'est à dire que les ennemis font tout et n'importe quoi Des fois ils se tapent tout seuls les ennemis Ils veulent vous balancer Des bâtons dans la gueule Mais Au passage Ça sera au début Il prendra ça pour frapper Car ça fait plus mal Le taper avec une barre C'est vrai qu'ils enchillent Les gars Ils bougent pas On fait quoi ? Je sais pas Il y a même Des fois les ennemis En fait C'est prévu dans le jeu C'est à dire que En fait on peut voir Les ennemis parler Enfin parler Il y a des boîtes de dialogue Des ennemis Et en fait Des fois un ennemi va vous voir Avec une arme Et il va juste se barrer en courant En criant Maman Et tout Tu vois Ce genre de choses C'est typiquement un jeu De la pure folie C'est Alors est-ce qu'il y a des skips Ou glitchs En prévision Alors En coop normal Je ne pense pas Mais Bon En tasse Vu que c'est du tasse Il y en a Dans le tasse Mais bon A mon avis Ça m'étonnerait Que ce soit réalisé À la manette Logiquement C'est comme La version Il va chercher À peu près 20-27 dollars Je ne sais plus Pour avoir Le stone hands Qui permet de faire Des Ouatatatatatata Enfin avec ses mains C'est totalement craqué C'est ça Il y a En fait on peut Donc comme l'a précisé GE2 Un peu plus tôt C'est un beat them all RPG dans le sens Dans le sens où A chaque fois qu'on tue Un ennemi Enfin qu'on le bat Il y a un des piacettes On récupère de la thune Cet argent nous permet D'aller dans différents magasins Donc il y a Plusieurs types de magasins Donc il y a Les restaurants Qui nous permettent De bouffer Donc qui restent Et qui augmentent aussi Par exemple Nos dégâts Au coup de poing Nos dégâts au coup de pied Notre vitesse Notre résistance Les coups spéciaux C'est ça C'est vraiment un RPG Ce jeu Pour ceux qui ont fait Dernièrement C'est vachement le plus récent L'idée ça s'approche un peu Par exemple De Scott Pilgrim vs The World Pour ceux qui l'avaient fait Il n'y a pas si longtemps Ce côté un peu Tu peux avec l'argent Tu peux acheter Les nouvelles upgrades Tout ça Alors du coup Parce qu'on peut voir On peut s'équiper de choses On peut s'équiper d'armes On peut s'équiper D'accessoires N'empêche pas C'est un jeu Qui est vraiment En avance En son temps Ce côté vraiment Clairement Ouvert Selon les trucs Il est vraiment Super Et il y a eu Un remaster de ce jeu Sur Game Boy Advance Plus de 10 ans plus tard Je crois que c'est en 2006 Reverse Tire Anthem EX Et là par exemple Ils ont vraiment poussé à bout Le vice C'est à dire que On prend Reverse Tire Anthem On décuple son délire On décuple le délire Le jeu qui ne veut rien dire C'est le bordel Et on a Reverse Tire Anthem EX Et c'est vraiment Que pour notre plaisir Alors je crois Qu'il y a aussi eu J'ai regardé Quand j'ai fait une petite recherche Il y a un mec Qui a fait un kickstarter Pour un River City Ransom Underground Alors je sais On n'a pas de nouvelles Mais ça va être un peu Bon on refait un peu le jeu Avec des trucs un peu Un peu différents Ah coucou Nioh Des bisous Du coup Ils sont en train de s'amuser Ce qui est marrant C'est qu'on pouvait s'amuser A changer avec les menus Alors Darkwing Duck C'est un gros runner du jeu Enfin en solo en tout cas Et ce qui est marrant C'est que c'est marrant C'est que des fois Quand il se fait chier Juste pour mettre des crans C'est que pendant la musique Il fait du genre Select, select, select Ça fait bouger le texte en musique Alors ça s'appelle comment Sur GBA Ça s'appelle River City Ransom EX C'est ça Ok Street Gangs Mais du coup Ça s'appelle Steel Gang EX en Europe Ou ils ont regardé Ah non non Par contre en Europe C'est aussi River City Ransom EX Ok Alors on peut peut-être Trouver le nom en japonais Je crois que je peux le trouver ça C'est Danton Nuketsu Stooli C'est parti C'est parti En gros Là on va péter la gueule A des mecs Des gangs Neuf gangs Si je ne dis pas de conner Je crois qu'on ne va pas tous les faire De toute façon Ce n'est pas obligé C'est ça Donc en gros L'histoire Il n'y a rien de compliqué On fait partie d'une école D'une école Une école rivale Enfin le grand méchant De l'école rivale A chopé la copine D'Alex Alex qui est donc Le bleu je crois Et en gros C'est pas content On va casser la gueule Du gang rival On va récupérer la copine Tout va bien Retour maison Alors vous allez voir En fait Il skiffe les écrans Parce qu'il n'a un peu Il y en a foutre pour l'instant Ce qu'ils veulent C'est arriver A une zone On va dire Intermédiaire Enfin Ils veulent ça comme ça Le chemin entre deux zones Là il se casse Ils s'en foutent Ils ne sont pas obligés De les buter là Il faut voir qu'il y a Différentes couleurs Selon les gangs Selon les gangs C'est très drôle Vraiment il y en a foutre En gros Pour faire avancer L'histoire Il faut tuer Certains ennemis Certains boss Certains mini boss Pour déclencher En fait Il faut tuer Une suite de boss Pour pouvoir avancer A certains passages Il y a notamment Le hangar Qui sera verrouillé Si on ne tue pas Un certain nombre d'ennemis Etc Pour ça La lettre Il faut d'abord aller un peu Je crois que c'est le hangar Enfin le truc L'entrepôt En fait Il y a le petit entrepôt Et après il y a le grand Le petit entrepôt D'abord il va d'abord Buter quelques ennemis Pour battre les boss Récupérer de la thune Avec la thune Acheter un truc Et après revenir Et casser la gueule A tout ce qu'il y a Alors Les gens qui posent la question Sur Ascar Le t-shirt C'est de l'animal Le kill de l'animal C'est fait référence à quoi C'est fait référence à Super Metroid Car en fait C'est souvent Sauver les animaux Ou tuer les animaux C'est qu'en fait On a le choix Et vu que c'est un truc Qui est régulièrement Bah du coup Ils ont fait honneur A ceci Avec un petit t-shirt Alors là Ils vont entrer dans le petit hangar Et ils vont Casser la figure A ces gens là Pour avoir de la thune Ah oui Optimisation Du coup Il balance son pote en haut Ah ça va être chouette Ohlala On voit que la NES Elle commence à souffrir Oh il y a trop de sprites Qui bougent en même temps Ah du coup Je pense qu'il va péter la gueule A deux Et après le mec à droite Il va peut-être Prendre la porte directement Pour gagner du temps Non Parce que En fait Ah oui il y a le mid-boss Qui sort de la porte C'est vrai En fait Après avoir tué ce boss Si on continue Si on prend la sortie Là Juste à côté du boss On est bloqué Il faut retourner en arrière Tuer un autre gars Il faut retourner au parc Sinon on est bloqué Donc là il le tue Attends là il a mis Il prend des dégâts Parce que c'est Lol Il prend la porte pour rien Il y a rien qui n'a rien à foutre Il laisse son pote tout faire Ah ouais t'as un peu de retard Comparé à moi T'as combien je fais ? 2,24 ? 2,25 ? 2,26 ? Ah je suis à 2,50 moi Ah ouais Attends je vais reset Ah ouais 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 En effet En effet Pour ça je t'ai dit merde Non mais je vais relancer Je vais relancer La machine du direct De maintenant Non mais je suis en retard Donc là voilà Il retourne en arrière Pour deux points déjà Pour aller acheter Pour acheter Le livre La technique Donc des triple coup de poing Un triple coup de pied Peu importe Une technique Qui fait extrêmement mal Donc qui va être Vraiment vraiment utile Pour le speedrun Mais aussi pour Pour faire avancer l'histoire Donc parce qu'on a besoin D'aller tuer Un des boss Dans le parc Pour faire Pour débloquer Le chemin Et t'as combien là du coup là ? Je suis à 3,36 Moi je fais 3,41 42 Bon c'est pas Bon ça va Bon là ça va Si on est bloqué Les textes spéciales Ça va tellement N'importe quoi Ça va être Papa 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 Ah il s'arrange Pour avoir tous les deux Aussi J'avais pas C'est ça C'est pour ça qu'ils ont Ils farment un peu Logiquement en solo Ils s'en foutent Ils ont l'argent Ils se cassent Quoi Mais ils veulent avoir 27 dollars tous les deux Pour acheter l'upgrade Un peu craquouse Et ce qu'il faut savoir C'est que si Un des personnages meurt Quand il repop Il perd la moitié De son argent Donc C'est le stone hands Qui permet de faire Une attaque complètement Craquée Vous allez voir Ah ils font autre chose Donc il va faire Chacun une attaque différente Alors du coup Zone hands Et dragon feet Alors ce qui est marrant C'est que vers la fin Enfin l'avant dernier boss C'est une grosse référence A deux dragons Si on va l'entendre A ce moment là Avec les frères Enfin les dragons jumeaux Les frères dragons jumeaux Ah voilà De toute façon On a pu voir au début Au lancement du jeu Que ça a été fait par Technos Donc Technos Qui ont aussi fait Les doubles dragons Bah c'est Kishimoto Il a fait les deux jeux En même temps D'accord D'accord C'est pour ça Il fait des grosses références Enfin En termes de gameplay Ça ressemble très beaucoup A les dragons En termes de déplacement Tout ça quoi Ah oui c'est Donc là globalement Ils ont récupéré Les deux techniques Donc maintenant Ça va juste être Du gros rush C'est ça Arriver jusqu'à la fin A aller L'école rival Ils vont faire Le boss optionnel La boss relativement cachée Parce qu'on ne voit pas Forcément l'escalier Juste au dessus du pont Je crois que le pire C'est vers la fin Tu sais quand il faut Passer au dessus Avec le palier de basket Oui Ça c'est clair C'est pas C'est le truc Qui est hyper caché Mais comment tu sais Que fallait là C'est ok Alors faut que je saute Là dessus Sur le palier de basket Pour aller en haut Pour prendre Ok C'est du faire Ok A la fin C'est pas très intuitif T'as l'impression Que t'as juste besoin D'aller à droite Mais en fait non C'est une sorte Non il faut aller vers le haut Alors Du coup Ils reviennent là Ils vont passer de l'autre côté Rien à foutre Ah putain C'est un petit domicile Ça sert à rien Mais je trouve ça très rigolo Je te prends Je te balance Parce qu'il y avait même Du free on the fire Je crois C'est comme dans le dragon Ah oui C'est sûr Il y a du free on the fire Si tu fais pas gaffe Tu défonces ton pote Donc là Hop Ils n'ont tellement rien à foutre Ils vont vers la fin Ils combattent C'est tellement mal Fun fact Dans le tunnel Il y a un shop secret Un shop qui coûte Extrêmement cher Mais genre C'est des choses Voilà On peut voir par exemple Que le jeu est marrant Pour ça C'est à dire Que l'ennemi Des fois Nous porte Et s'envoient un peu partout Ah la la Tellement le jeu Il y a tellement Du fou Il faut tellement En avance Il n'y a pas à chier Et même pour la nace Je trouve que c'est plutôt joli Il y a une belle palette de couleurs Ah oui C'est juste ce qu'il faut Ni trop criard Ni trop tern Nickel Alors la petite subtilité Le boss meurt Et il ne passe pas A la zone suivante Direct Il attend Que l'ennemi Est complètement Dépopé Et que la pièce Tombe au sol Parce que s'il s'en va Alors que l'ennemi N'est pas complètement Dépopé Le jeu ne considère pas Qu'on a tué le boss Donc il faudrait Le retuer C'est un peu gênant Disons De perdre du temps Dans un speedrun C'est pas l'objectif Recherché C'est ça C'est pas un display Ce sont des professionnels Attention S'il vous plaît Ah il y a aussi Une autre petite subtilité On voit bien là Que Alex Donc le bleu Enfin quand il tape En général les deux persos Le plus rapide Enfin Le plus optimal C'est de faire un sprint Et ensuite d'attaquer Parce que ça donne Un bonus de dégâts Ah oui c'est pour ça Que souvent On voit pas trop C'est pour ça qu'ils font Des gauches droites Pour prendre de l'élan Il fait droite Gauche gauche Frappe 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 Il est à terre Droite gauche gauche Frappe frappe Enfin C'est toujours comme ça Quasiment Et on arrive là Et donc là Donc là on est sur le grand hangar Et si on avait pas fait Le backtracking Plus tôt Pour aller tuer L'ennemi Dans le parc En fait le boss Dans cette zone Ne serait pas là En fait Ok Bah en même temps Vu que c'est open world Il faut quand même donner Un peu freiner les joueurs Sinon il va déjà être dans la zone de fin Et il n'y a aucune surprise Ah bah je suis tombé par là Par hasard J'ai fini le jeu en 5 minutes Bah vous me direz Là ils vont le terminer En pas beaucoup de temps Malgré tout Mais Ça serait dommage Dès la première fois Que tu joues Ah bah tiens Je suis tombé sur la fin du jeu Et donc on va retomber Sur les deux boss optionnels Qui veulent leur revanche Comparer à tout à l'heure Veulent la bagarre Là c'est complètement optionnel On est vraiment pas obligé De les buter Ceux là sur le speedrun Mais bon c'est juste pour Ce soit tu me diras C'est que tu y perdes tellement Pas de temps finalement C'est pas comme si tu faisais Il faut que je récupère un médaillon Aller à un tel endroit Avoir tant d'argent Enfin ça va quoi C'est juste qu'à casser des bouches Et avancer quoi On arrive à River City High School Vous pouvez voir Il fait droite gauche droite Enfin Le deuxième bureau Il doit notamment se faire chier quoi C'est bon bah Ok tu fais tout Ça va Sinon On se fait une bouffe Il faut savoir vraiment Que ici Donc La Exco ici C'est violent quoi Si on a pas ce genre de technique Ou si on est pas boosté En général On se fait concasser quoi C'est Comme on parlait tout à l'heure Là où est-ce qu'il faut aller Il faudra aller en haut Un truc super caché Mais what Qu'est-ce que ça fait Alors Alors qu'on pense la première fois Bon le boss il pop là Ah il y a des portes La porte c'est ouverte On passe par là quoi Ça devrait être là Ça devrait être ici quoi Et donc tu prends la poutre Pour aller sur le panier de basket Pour aller en haut C'est Le jeu est très bien Mais quand même Là tu fais Les mecs Sérieusement quoi On arrive déjà bientôt A la fin du jeu C'est extrêmement rapide Très très rapide Bientôt avec les C'est ça Ah ils vont faire Un autre boss optionnel Ah oui Et ce boss là Il a un sprite vraiment énorme Il a des yeux complètement Désorbités Ça va être assez marrant On va voir ça C'est vrai Il y a vraiment une tronche de fou C'est quoi les boss quoi Enfin même les ennemis C'est la technique du gauche droit droite Pour frapper tout le temps C'est craqué C'est craqué C'est les petites phrases en bas Et donc là on va arriver au clin d'oeil I'm a story dude Hop là La musique qui va arriver bientôt Voilà We are the famous dragon twins Et là la musique Oh non Oh non Oh non merde Alors Voila Les twins Donc la grosse référence A Double Dragon C'est simple Si Si vous leur laissez Ne serait-ce que Deux secondes de répit Vous êtes mort C'est ça, on l'a vu, on l'a vu, c'est un tout le chemin à refaire, mais en même temps ça rigole pas. Ah oui, bah du coup on a pu voir, surtout que c'est les avant derniers boss, donc oui c'est normal, c'est normal. Du coup cette mort, ça permet de repréciser un truc, c'est que en fait les villes, enfin les zones urbaines, entre guillemets, où il y a des magasins et tout, ça fait office de checkpoint. C'est à dire que quand on passe dans une ville, on est direct, le jeu considère que c'est un checkpoint, donc si on meurt, on reviendra sur cette ville là quoi. On revient pas au début de la zone en question, on revient à la dernière ville où on est passé, où on a visité. T'as vu de refaire tout le chemin, t'imagines putain quoi. Bah c'est bien qu'il y a un scène de sauvegarde, que ça aurait pu être bâtard en vrai. Bah y'a des jeux qui l'ont fait, Zelda 2, Zelda 2 sur NES, tu me l'as sur le début, sauf quand t'as la dernière zone du jeu. Dragon Twins, ils ont l'avantage, ils n'ont rien à foutre. On voit que la NES est en mode, oh ça bouge trop, arrête avec tes sprites. C'est ça. Du coup il a frappé son point, on peut voir qu'il a frappé, ah il se frappe avec les Dragon Twins là dessus, c'est... Ah merde. Ah ça part un peu en cacahuètes là, mais c'est tout le char, c'est le char. C'est les limites techniques, c'est là on voit qu'elle crache ces derniers morceaux quoi. On va voir pour le boss de fin, vu qu'il n'y aura que 3 sprites affichés, le jeu sera beaucoup plus fluide. C'est ça. Alors il va là, déjà à la fin du jeu. Et donc là on va les sauver Roxane normalement. Je crois que c'est Roxane ou Cindy. Cindy, c'est Cindy. Ah je confonds avec celle sur le pont. Hop là, oh ils sont... Oh, ils sont tellement enchaînés par les ordi. Au plus il peut le faire tout seul, techniquement, il revient, il revient avec toute sa vie. C'est ça en fait, c'est un des deux survies en fait, il repop, ils ne sont pas obligés de revenir. Ah ça va, c'est pas battle toads, c'est quoi ce qu'il y a. Et donc ce leak ou Simon. Le boss de fin, voilà, qui se fait enchaîner. Mais hop, gauche-droite, gauche-droite, je frappe, gauche-droite, je frappe. Et il est déjà mort. Et ça va être le... Enfin, il ne sert à rien, il peut valer à toi-droite. C'est rigolo. Là ils ont juste à attendre, là. Mais là c'est la fin. Ils peuvent se frapper, limite. Ils peuvent même se sentent tuer, savoir qui est. Mais, enfin, si vous avez joué à Riversteer Hansom quand vous étiez Moe ou autre, je vous conseille vraiment la version EX sur GBA. Parce qu'il y a énormément plus de techniques. Les boss, ils peuvent téléporter, ils ont de la lévitation, ils peuvent déclencher des cataclysmes. C'est vraiment du gros n'importe quoi. Deux contre un, c'est l'histoire de la rue, Jogo. Dans la rue, quand tu te fais agresser par trois mecs, ils n'attendent pas à chacun le truc. C'est la vraie bagarre virile. C'est la jungle. C'est la jungle. C'est la jungle. La ville, c'est une jungle urbaine. Bah ouais, du coup, bah. Ça, ils ont l'estimé. Malgré une mort, ils sont encore dans l'estimé. C'est cool. Ah oui, ouais. Alors du coup, c'est quoi qu'il y a derrière ? Alors derrière nous, il y a Gimmick. Commenté par Mister Chou. Et joué à l'EGDQ par Cypher. Et peut-être Christian X. Voilà, voilà. Ok. Bon, ça va. Et après, plus tard, il y a un peu du Disney avec l'EGDQ et Goof Troop. Goof Troop, jeu de par... Merde, comment il s'appelle le mec de Resident Evil déjà ? Ah, on entend le plateau derrière là. Et pour les fans de Castlevania, en fin d'après-midi, début de soir, enfin... Fin d'après-midi, ouais, il y aura trois Castlevania à la suite. Le 1, le 3 et le Super Castlevania 4. Voilà, voilà. Donc voilà, bah, restez, bourrez les dons toujours, toujours, toujours bourrez les dons. Ou achetez du Humble Bundle, ou achetez des t-shirts. Donc voilà, bah, des bisous. Je ne sais pas si je vais recommander un jeu, au pire, c'est comme d'hab, s'il y aura besoin d'un assist, je passerai dans le coin. Et je dirai des commentaires très instructifs. Un enfant de 5 ans, une fraise, hashtag. Un énorme râteau. N'est-ce pas ? Non, pas de ça ici, pas de ça ici. Allez, on reste. Allez, des bisous. Vous restez avec Mister Chou pour encore, toujours là, j'ai des t-shirts, jusqu'au 10 janvier. On a encore 4 jours de speedrun. Donc continuez à regarder, continuez à donner, continuez à partager. Bonne fin de journée, des bisous. Ciao, ciao.